... Le métier de sélectionneur a un côté très artistique parce qu'il faut que vous sachiez observer les plantes et le métier de sélectionneur c'est de choisir, c'est de croiser, de faire les bons croisements pour faire le bon père et la bonne mère, savoir les mettre ensemble et choisir les bons enfants dans la descendance. On est là à côté de plantes qui sont croisées donc je trouve que cette plante-là a des caractéristiques qui m'intéressent. Celle d'à côté a d'autres caractéristiques qui lui sont complémentaires. Je suppose que les gènes qui sont mis en œuvre sont un peu différents. Je vais donc les croiser pour observer la descendance. Tout le travail que l'on fait avec les biotechnologies va être d'essayer de caractériser les gènes de la variété A, de caractériser les gènes de la variété B et d'essayer de les combiner. Ce qui nous importe, c'est satisfaire les besoins de ceux qui vont utiliser nos variétés. L'agriculteur attend de nous que l'on fournisse des variétés toujours plus performantes, des variétés toujours plus tolérantes aux maladies, plus tolérantes au stress. Dans une année de sécheresse, donc on va beaucoup parler cette année de sécheresse, qui sont moins gourmandes en intrant en azote mais qui lui assurent un revenu quand même décent. Et d'autres utilisateurs aussi influent sur nos décisions, ce sont bien évidemment les transformateurs. Si vous voulez sélectionner du blé pour faire du pain, il faut un certain nombre de caractéristiques qui sont liés aussi à la technologie de panification. En fait, ce sont tous ces utilisateurs-là qui influent sur nos décisions de choix de sélection et d'objectifs de sélection. Notre objectif, c'est aussi d'avoir une vision de ce dont les utilisateurs vont avoir besoin dans quelques années. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté que nous avons à gérer. On est sur des cibles qui sont relativement permanentes et évidentes pour tout le monde. C'est qu'on amène du rendement, on amène de la résistance aux maladies, on amène de la tolérance au stress, on amène une meilleure utilisation de l'engrais, on amène des qualités toujours meilleures. On a beaucoup de travail à côté des maladies qui sont quand même quelque chose sur lequel on peut être très efficace. On a beaucoup de travail aussi sur la problématique du rendement et on s'attaque maintenant à des cibles plus complexes que sont la tolérance à la sécheresse, le stress azoté, des choses comme ça. Donc oui, on a beaucoup de travail sur ces cibles qui sont des enjeux très importants pour l'agriculture. Bien sûr, parce qu'on prépare Ecofito 2018, on se prépare à cela, mais aussi parce que quand on regarde la dynamique et le coût de production pour l'exploitant, pour l'agriculteur, on voit où il dépense son argent pour pouvoir produire. Donc c'est effectivement comment mieux sécuriser son activité et mieux sécuriser l'activité des agriculteurs. Pour nous, c'est quand même plus de paysans dans les champs de bain et je pense que c'est mieux pour la collectivité.